Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, Tout d'abord, merci de m'avoir conviée à l'ouverture de votre journée annuelle. Ne pouvant être des vôtres aujourd'hui, je voulais tout de même être présente et vous féliciter pour votre travail. Nous avons en effet besoin de vous et de votre dynamisme pour continuer l'effort de pédagogie autour des troubles d'IS qui demeurent trop peu ou trop mal connus. Ce que vous et les scientifiques qui travaillent sur ce sujet nous avez appris, c'est que tous sont liés à une perturbation du développement cérébral. Quoi que leur sévérité soit variable, ils sont souvent générateurs de difficultés importantes dans la vie professionnelle, sociale et familiale. Il est donc capital de les repérer correctement afin de parvenir à des diagnostics précis pour intervenir le plus tôt possible. On peut ainsi mettre en place les rééducations nécessaires. On permet également aux personnes elles-mêmes de développer des stratégies de compensation des handicaps causées par leurs troubles. Mais on peut aussi intervenir auprès de leurs entourages sociaux, familiaux, professionnels, pour que leurs difficultés soient mieux comprises et donc mieux acceptées. Surtout, on peut mettre en place les aménagements idoines. L'enfance et le passage par l'école sont donc des moments clés. Il faut par conséquent outiller les enseignants, qui sont les plus à même d'alerter et de signaler. Vous le savez mieux que personne, pour y avoir largement contribué, les plateformes d'orientation et de coordination développées dans le cadre de la stratégie nationale pour l'autisme et les troubles du neurodéveloppement sont une vraie réussite. Vous le savez aussi, nous sommes en train d'étendre ce dispositif aux enfants de 7 à 12 ans. Je compte donc sur vous, pour contribuer au démarrage de ces nouveaux dispositifs qui répondent à une demande forte. Pour terminer, je voudrais dire quelques mots sur deux sujets. Je sais qu'ils vous tiennent particulièrement à cœur. D'abord, la question de l'aménagement des examens. De grands progrès ont été réalisés, d'ailleurs sous votre impulsion. Je retiens notamment l'uniformisation des formulaires de demande d'aménagement et surtout leur simplification, mais aussi la possibilité de conserver les aménagements déjà obtenus ou encore la conservation des notes pour les candidats préparant un examen en plusieurs années. Mais vous nous faites part également de certaines difficultés persistantes. Nous constatons tous que les réponses peuvent parfois varier d'une académie à l'autre et que certains outils sont accordés avec trop de parcimonie, alors qu'ils sont parfois des moyens de compensation indispensables. Avec Papendiaï, le ministre de l'Éducation nationale, nous restons très attentifs à toutes ces difficultés et nous agissons pour que ces dispositifs soient bien compris et bien appliqués. L'autre enjeu essentiel dont je veux parler, c'est l'accès à l'enseignement supérieur pour tous. Il nous faut prolonger ce qui a été impulsé pour le primaire et le secondaire. C'est la raison pour laquelle nous veillerons, avec ma collègue Sylvie Retailleau, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, au lancement de l'acte II de l'école et de l'université inclusive lors de la prochaine Conférence nationale du handicap de 2023. Nous pourrons nous appuyer sur le travail déjà mis en œuvre avec les campagnes de sensibilisation, des formations proposées aux enseignants ou encore la montée en puissance du projet ASPI Friendly et son extension au Trouble 10. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, je tiens vraiment à vous redire toute l'attention que je porte à vos travaux. Je serai particulièrement attentive aux résultats de ces échanges de ce jour. Je tiens à vous assurer aussi de ma volonté de travailler avec vous dans une logique permanente de co-construction. Et je voulais tout simplement vous remercier à nouveau et vous souhaiter une très bonne journée nationale. Merci d'avoir regardé cette vidéo !